Nicolas Sarkozy l'a dit, il va falloir désormais préparer l'alternance avec un programme, dit-il, fort, réaliste et profondément nouveau. Alors vous qui êtes porte-parole de l'UMP, vous pouvez peut-être nous dire quelles seront les priorités développées par le parti dans les prochaines semaines ? Écoutez, nous avons déjà eu une première convention sur le logement avec des mesures fortes qui a été mise en musique par Éric Wörth et Marc-Philippe Dobresse, animée par Valérie Debord. Et ça a été un moment, pour tous les militants qui étaient présents ou qui suivaient en direct sur Internet cette convention, un moment fort de dialogue, de réflexion entre les responsables politiques et puis des professionnels du secteur. Le logement sera une priorité ? Oui, parce que le logement d'abord, c'est répondre à une crise sans précédent du logement que vivent nos concitoyens. Je rappelle qu'en 2014, on a construit dans notre pays moins de 300 000 logements. C'était la plus faible construction de logements depuis plus de 17 ans, alors qu'on vit une crise au quotidien du logement. C'est la loi de Mme Duflo qui a mis un sévère coup d'arrêt à la construction de logements dans notre pays. Et le logement, c'est non seulement répondre à cette problématique de crise du logement, mais c'est aussi, en termes économiques, un grand plan de notre économie, un grand gisement d'emplois. Et donc, vous savez, il y a cet adage populaire qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le bâtiment ne va pas du tout et ça induit un des principaux points catastrophiques en matière d'économie dans notre pays. Il est vraisemblable que lors de la prochaine campagne, François Hollande joue à nouveau la carte de l'apaisement. Est-ce que vous craignez pas qu'avoir un programme trop clivant, du coup vous vous retrouviez sur la droite de l'Egyptier, vraiment à droite, et de lui laisser un boulevard ? La question n'est pas d'avoir un programme à droite, tout ou pas. La problématique, c'est d'avoir un programme de réforme radicale pour notre pays, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. Alors que tous les autres pays européens sont sortis de la crise, notre pays, la France, y demeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la France qui est dans une situation de crise aiguë. Donc il faut plus de radicalité, plus de tranchant, plus de... Aiguë, il faut des réformes structurelles dans notre pays. Et aujourd'hui, François Hollande ne fait que des réformettes, des demi-mesures, des intermoiements. Il faut faire plaisir à l'aile du centre-gauche du Parti Socialiste. Puis après, il faut faire plaisir à la gauche plus radicale. On le voit d'ailleurs après ces élections départementales. Le sentiment que j'ai, c'est que François Hollande est resté sourd au message que lui ont adressé les Français. Il a indiqué qu'il ne changerait pas de politique. Et aujourd'hui, plutôt que de réfléchir à changer justement de politique pour remettre notre pays sur les rails, il est en train de comploter avec les écologistes ou avec les frondeurs pour savoir qui va faire entrer dans le gouvernement pour passer un congrès du Parti Socialiste le plus sera possible. Restons sur l'UMP. Restons sur l'UMP, Sébastien. Oui, mais le principal problème, si on s'engage en politique, c'est pour les affaires de la France. La situation dans laquelle on est, c'est une situation catastrophique. Et François Hollande ne fait que de la politique politicienne. Au lieu de s'occuper des affaires de la France, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose qui intéresse François Hollande comme Manuel Valls, d'ailleurs, c'est le congrès du Parti Socialiste.